Salut, je suis Charles Ariel. J'aide les gens à reprendre les commandes de leur vie et à se créer la vie la plus inspirante possible pour eux. Et aujourd'hui, je vais te parler des symptômes. Alors, tu vas peut-être te demander pourquoi les symptômes... Pourquoi est-ce que je veux te parler des symptômes et c'est quoi le rapport avec l'épanouissement dans la vie, etc. Tu vas voir en suivant la vidéo qu'il y a un vrai rapport. La plupart du temps, chez nous, les symptômes, c'est des problèmes. Et dans notre société, on essaye de combattre les symptômes. Par exemple, quand on a de la fièvre, on va prendre un rendez-vous chez le médecin ou alors on va aller à la pharmacie pour essayer d'acheter un médicament pour acheter un médicament qui va combattre notre fièvre pour qu'on n'ait plus de fièvre. Mais en fait, la fièvre, c'est quoi ? La fièvre, c'est juste un symptôme, c'est juste une réaction hyper intelligente de ton corps pour tuer un virus ou une bactérie qui est à l'intérieur de toi. Je répète, la fièvre, ça n'est pas un problème. C'est un réflexe hyper intelligent de ton corps qui va réchauffer ta température corporelle pour aider ton système immunitaire à combattre la bactérie ou le virus qui est à l'intérieur de toi. Donc en fait, très intelligemment, ton corps va repérer la bactérie et il va se dire, ok, pour la combattre et pour aider le système immunitaire, j'augmente la chaleur. Je le fais aussi en contractant les muscles parce qu'en contractant les muscles, ça crée de l'énergie. C'est pour ça que tu as des courbatures généralement après avoir été malade. Il va peut-être dans certains cas hérisser les poils de ton corps. Pourquoi ? Parce qu'en hérissant les poils, ça va protéger du front ambiant et ça va maintenir le corps à une certaine température pour mieux combattre la bactérie. Donc une fois que tu as compris ça, que le symptôme est là par définition pour t'aider et t'envoyer un message, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps, ça change tout. La définition d'un symptôme, c'est symptôme, ce qui manifeste, révèle ou permet de prévoir un état. Ce qui manifeste, révèle ou permet de prévoir un état. Donc en fait, le symptôme, c'est juste un clignotant qui s'allume en toi et qui est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas un problème en soi, c'est un message que tu envoies ton corps pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, c'est un message qu'il peut aussi t'envoyer pour dire qu'il y a quelque chose qui va bien. C'est-à-dire qu'on peut avoir des symptômes positifs ou des symptômes négatifs. Quand on ressent de la joie, de l'enthousiasme, quand on a de l'énergie, c'est un symptôme, c'est un message de ton corps qui t'envoie, ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose qui t'inspire, tu es sur la bonne voie. Et où je veux en venir avec tout ça ? C'est que la plupart du temps, quand on se sent triste, quand on se sent déprimé, quand on se sent en manque d'énergie, quand on se sent fainéant, quand on se sent pas confiant, toutes ces choses-là, ce n'est pas des problèmes en soi, c'est des cadeaux. En fait, c'est des cadeaux parce que c'est un signal que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre, n'est pas en accord avec les valeurs, n'est pas quelque chose qui nous inspire et qu'on n'est pas dans la bonne voie. Ce n'est pas des problèmes en soi, ça nous indique juste qu'on n'est pas sur la bonne voie. J'adore cette idée de Nicolas Poupin qui parle de GPS, guidé par nos symptômes. On est, si on arrive à interpréter nos symptômes, guidé par nos symptômes. Et donc, si on prend un exemple, si je me sens, je ne sais pas, déprimé en ce moment, soit je continue à être déprimé, soit je lutte contre ça et je me dis, ah non, je n'ai pas envie d'être déprimé, j'ai envie d'être bien, etc. Ou alors, autre chose, on se dit, ok, pourquoi est-ce que je suis déprimé ? C'est quoi la raison qui fait ça ? Pourquoi mon corps, en fait, il fait en sorte que j'ai très très peu d'énergie et que je sois dans cet état-là ? Ah ben tiens, peut-être qu'en fait, ça fait cinq jours que je fais des trucs qui ne m'inspirent pas du tout au travail. Ou peut-être qu'il y a telle relation qui ne se passe pas du tout bien, du coup, ça ne me convient pas du tout. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer. Donc en fait, le symptôme va t'indiquer est-ce que tu es sur la bonne voie, est-ce que tu es sur la mauvaise voie. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Dis-moi, est-ce que tu t'es reconnu à un moment donné ? Est-ce que tu as déjà, toi, l'habitude d'interpréter tes symptômes ? Moi, pour te donner un exemple, il y a trois ans, j'étais vraiment déprimé, j'avais vraiment zéro énergie, plus de goût à grand-chose, avec plus des symptômes physiques, des maux de tête, des difficultés de concentration, etc. j'ai fait le chemin classique, c'est-à-dire aller chez le médecin, comprendre pourquoi je n'avais pas ça, faire une cure de vitamines, boire plus de café, etc. J'ai à peu près tout fait et il n'y a rien qui changeait. Jusqu'au jour où je me suis dit « Mais en fait, pourquoi je suis comme ça ? » Et j'ai juste compris que la vie que je menais depuis des mois, ce n'était pas du tout la vie qui m'inspirait. Ce n'était pas du tout une vie qui me donnait envie de me lever le matin. Du coup, qu'est-ce qu'a fait mon corps ? Il a fait en sorte que je n'ai pas d'énergie, il a fait en sorte que je sois déprimé, il a fait en sorte que j'ai des difficultés à me concentrer, pour me signaler que « Eh oh, ce que tu es en train de faire, Charles, ce n'est pas du tout ce qui t'inspire. » À partir du moment où j'ai commencé à changer de voie, à faire des choses qui m'inspiraient, à faire des choses qui me donnaient envie de me lever le matin, tous mes symptômes ont soit fortement diminué, soit totalement disparu. Et j'ai eu d'autres symptômes qui sont venus, qui étaient des symptômes de plaisir, des symptômes d'énergie, des symptômes d'enthousiasme, qui étaient en train de me dire « Oui, Charles, ça, c'est pour toi. » Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'a parlé. Mets-moi en commentaire si toi, tu as des exemples de ça, de symptômes que tu as déjà interprétés dans ta vie, quel message était caché derrière ce symptôme ? Et c'est la question que tu dois te poser. Peu importe que dans ta vie, tu ressentes des symptômes positifs ou négatifs, c'est « Qu'est-ce que ce symptôme veut me dire ? » C'est quoi le message que mon corps veut m'envoyer à travers ce symptôme ? Plus tu vas faire ça, plus tu vas comprendre ce qui t'anime et comprendre ce qui ne t'anime pas. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.